Donc Maître Méjean, bonjour. Vous êtes avocat de la Fédération départementale des chasseurs. Donc aujourd'hui nous venons à votre rencontre pour vous poser quelques petites questions sur les points de vue de la chasse. Donc pourquoi tout d'abord êtes-vous avocat de la Fédération des chasseurs et quel est votre rôle ? Parce que la Fédération des chasseurs a besoin d'un avocat. Il y a un avocat sur le plan national, des avocats sur le plan local. Tout simplement parce que le droit de la chasse est un droit extrêmement complexe, qui finalement est une espèce de mélange de plusieurs entités juridiques, le code de l'environnement, l'ancien code rural, etc. Le droit pénal, évidemment, le code pénal. Et il faut essayer d'aider les chasseurs, les administrateurs qui sont en charge de la chasse à se retrouver dans cette espèce de forêt épaisse qui, parfois, peut-être extrêmement complexe. Alors pourquoi je suis l'avocat de la chasse ? D'abord parce que je suis chasseur, bien évidemment, et que je suis très intéressé à ce que la chasse reprenne un petit peu une place importante dans notre société, la place qu'elle avait, et qu'elle est peut-être en train de perdre parce qu'il y a des lobbies et que nous sommes là, les uns et les autres, à notre place, et moi en tant qu'avocat, pour que ces lobbies ne soient pas systématiquement écoutées et entendues. Parce que, pour reconnaître que parfois, il y a beaucoup de bêtises qui se disent. Donc vous êtes un grand communicant de par votre profession. La communication du monde de la chasse peine à trouver des échos. Donc qu'en pensez-vous ? Alors, un grand communicant est bien grand. Bon, effectivement, je communique et j'écris des livres dans d'autres domaines. J'ai effectivement participé à pas mal d'éditions de médias. Je pense que la chasse, et je l'ai souvent dit, pêche par un manque de modernisme de sa communication. Il y a eu des campagnes de publication ces derniers temps, de communication, pardon, ces derniers temps, qui étaient intéressantes. Mais de mon point de vue, la communication du chasseur doit être différente. Je pense qu'il faut prendre le public à bras le corps. Et, au-delà de l'expliquer, que la chasse, c'est la survie du terroir, que c'est les traditions. Je crois que les gens ne s'intéressent plus tellement à ça. Je crois qu'il faut insister tout d'abord sur le rôle du chasseur dans l'équilibre agro-silvo-cynégétique, qui est un rôle extrêmement important. Et peut-être essayer, et ça, effectivement, c'est mon cheval depuis des années, essayer de communiquer sur les thèmes de nos voisins qui ont interdit, qui ont abandonné la chasse, et qui ont été obligés de se lancer dans des campagnes d'éradication, parce que c'est bien ça, de gibier, qui ont coûté fort cher aux contribuables, puisque ça n'était plus les chasseurs qui payaient pour aller chasser, mais c'était l'État qui payait des fonctionnaires pour aller tuer le gibier, parce qu'on avait interdit la chasse. Donc, les gens sont extrêmement sensibles, bien évidemment, à leur portefeuille, et pour avoir tenté l'expérience dans des réunions et avoir demandé au public, qui n'était pas nécessairement chasseur, s'ils avaient envie de repayer des impôts nouveaux, ils ont tout surlé. Donc, commençons par communiquer. Moi, j'ai souvenir de cette campagne extrêmement moderne à l'époque contre les manteaux aux fourrures. C'était quelque chose de très moderne, c'était quelque chose qui avait été fait dans un esprit extrêmement agressif. Ça avait remarquablement bien marché, puisque quelqu'un me racontait encore l'autre jour que son mari lui avait offert une peau de viso, et que dans un supermarché, on lui avait craché dessus. Donc, si la Fédération nationale, qui quand même a des moyens importants, confiés à une grande agence moderne de communication, le soin de, effectivement, rentrer dans les foyers par le biais de la télévision, je suis tout à fait convaincu que la place de la chasse serait respectée. Donc, de nouveaux axes de communication nécessaires. Je crois que la chasse ne doit pas être à la remorque de la communication, mais donc, au contraire, à la précédée. Malheureusement, que cela plaise ou que cela ne plaise pas, nous sommes dans un monde où tout passe par la communication, et tout passe par la télévision. Donc, à nous de savoir maîtriser la bête, si j'ose dire. Un message pour les chasseurs, si vous avez un... Je ne prétends pas avoir de message à passer. Je ne me sens pas... ça n'est pas mon rôle. Je dirais, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que chasseur, qu'il faut effectivement communiquer, on vient de l'aborder, et qu'il faut également que le chasseur devienne de plus en plus respectueux d'autrui, dans le cadre dont nous parlions tout à l'heure, le partage de la montagne, le partage des lieux de chasse, et qu'il ne soit plus agressif, qu'on ne voit plus, comme malheureusement encore dans nos montagnes, un accaparement de la montagne par des amis qui vont chasser la bête noire, la fameuse bête noire, et qui, sans vouloir de mal, la personne d'ailleurs, mais arrive en tenue de combat, avec des 4-4, etc. Tout le monde est effrayé, on va sortir des hordes de chasseurs avec des armes, etc. Calmement, tout ceci doit se passer dans le calme, la sérénité, le respect, et cela permettra de bien faire passer l'idée que la chasse est un loisir parfaitement convenable. Et puis aussi, j'appelle à un respect strict, non seulement des règles de sécurité, mais un respect strict de la loi, pour éviter d'avoir, comme nous l'avons mis ces deux ou trois dernières années, des brebis galeuses qui ont terni gravement l'image de notre passion. Donc respect, partage ? Absolument, respect, partage, respect d'autrui. Maître Mejant, merci beaucoup.